En ce 14 février, fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux, les chrétiens commencent le carême. Ils débutent leur longue marche qui les amènera jusqu'à Pâques. Le carême, temps où nous cherchons de nous unir plus étroitement au Seigneur pour partager le mystère de sa passion et de sa résurrection. 50 ans après, quel bilan ? Quel avenir pour notre pays ? L'évêque de Port-Louis, le cardinal Maurice Piat, consacre sa lettre pastorale de carême sur le sujet. Il invite particulièrement les jeunes à s'engager au service du pays. Ils sont capables de découvrir nos pays comme un héritage qui nous fait nous recevoir depuis bonjour papa. Un héritage qui nous bénéconne, prend soin. Alors, les chrétiens ne sauraient célébrer le carême qui tombe au mois de mars 2018, alors que toute l'île Maurice se penche sur son 50e anniversaire, le chrétien les prend dehors. Au contraire. Non seulement du point de vue de notre conviction chrétienne, gloire à Dieu et pied sur la terre, j'aime le dire, une foi qui serait dans une espèce de bulle, complètement isolée de toutes les réalités de vie, serait une foi complètement illusoire. c'est un déjeuné. Merci.